bonjour je vais vous faire voir quelque chose on m'a posé une question récemment un utilisateur de LibreCAD qui voulait utiliser des polices et qui ne savait pas comment faire et donc il faut dans LibreCAD il faut utiliser un petit programme qui permet de faire la conversion des polices au format ttf true type font vers lff qui doit être libre font peu importe donc ici il y a la procédure sur le forum de LibreCAD donc ce qu'on va faire et bien c'est très simple donc j'ai cliqué là dessus on a récupéré le fichier zip on va l'ouvrir voilà et alors donc là on va extraire et on va laisser là ici on va extraire peu importe voilà ensuite comment ça se passe à l'intérieur alors ce qui se passe ici c'est qu'on a le fichier ici qu'il va falloir utiliser alors comment ça marche et bien il va falloir si on suit les instructions voilà il va falloir utiliser ce qu'on appelle le premier paramètre ici et ensuite le deuxième paramètre qu'on va vouloir donc là c'est la police source qui se trouve dans ces deux points dans windows font voilà donc si je lance l'explorateur il est déjà installé donc ça j'essaie c'est bon ce que je peux faire c'est ce dossier là je vais faire un coupé par exemple je vais mettre ce pc ici j'ai une comment une partition des deux points je veux juste faire un collier ici voilà dans windows je vais pouvoir lancer un windows powershell donc pour faire ça je vais faire un contrôle un clic droit pendant sa souris voilà j'arrive ici et là je vais pouvoir aller sur des deux points stagiaires donc c'est bon donc je vais faire ces deux points voilà et là je vais aller dans cd pour change change de répertoire change directory ttf voilà ici ok désormais je vais pouvoir suivre ce qu'ils m'ont dit donc ici c'est ça il faut que je fasse celui ci .exe et le chemin de la police que je vais utiliser alors comment ça marche le police que je vais utiliser donc il me dit que c'est dans ces deux points donc déjà la blague c'est qu'il faut que je fasse ttf ensuite je peux faire voilà j'utilise la touche de tabulation donc vous voyez ce qu'il se passe je fais ttf ensuite la touche de tabulation il me propose le le programme à exécuter ensuite le chemin donc c'est deux points hop donc là je peux faire pareil windows voilà ensuite j'ai fonts et ensuite j'ai le nom de ma police là je prends arial par exemple voilà et je vais taper arial point l ff ok donc là il fait la conversion c'est super et ensuite donc si je retourne dans mon dossier ici maintenant j'ai une police l ff alors qu'est ce qu'il me dit de faire il me dit de l'utiliser dans librecad fonts folder ok donc moi je ne sais pas où est le 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 dossier de librecad folder donc je vais faire une petite pause et puis on va se retrouver tout de suite une petite pause ctrl f3 ça fait une petite pause ça bon bah j'ai installé librecad je sais pas on va le faire ensemble peu importe je couperai peut-être ça au montage comme on dit ah 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 librecad je sais pas si j'installer librecad est ce que je les fais librecad peu importe bon alors je vais installer librecad librecad download voilà ça va assez vite 26 mégas donc librecad c'est un c'est une alternative libre à autocad c'est gratuit et a priori on peut faire du chemin du dessin en deux dimensions j'aime utiliser donc voilà j'installe ok je suis d'accord je suis d'accord ok je ferme ensuite librecad librecad non pas bon pas bon bing pas du tout pas bien du tout alors librecad librecad ça c'est merveille de windows c'est que après des fois vous avez du mal à retrouver vos petits puisque alors on va passer par ces deux points program files je sais plus c'est celui-ci ou celui-ci c'est celui-ci c'est celui-ci librecad voilà et donc là icol engine image format resources font voilà donc là j'ai font donc là j'ai déjà des fontes particulières et si je veux prendre arial et bien je vais prendre celle que j'ai je vais fermer ça j'en ai plus besoin donc j'ai fait ma conversion j'ai fait ma conversion j'ai fait ma conversion dans un dossier qui s'appelait celui-ci j'ai arial lff donc je fais ctrl c et je vais le mettre dans mon dossier que j'ai vu tout de suite souvenez-vous program files librecad resources fonts et je fais ctrl v de disposer des droits administrateurs ok je les ai droits administrateurs je vais les mettre toto 1 2 3 4 5 ah 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 voilà donc j'ai mon arial qui est là désormais si je lance librecad alors je vais mettre un raccourci sur le bureau envoyer vers le bureau zouk ici j'ai un magnifique raccourci librecad je vais parler in french c'est pas dispo c'est pas dispo en french non plus blague eh bien non EF ce n'est pas ok c'est quoi ce truc c'est des EFG c'est quoi leur truc Dutch ah oui ok c'est pas en français non pas français bon pas de français après nous y'ont ici french voilà ici je vais mettre millimètre command language je ne sais pas moi, on ferait du français aussi ok ok ça marche donc si j'ai un outil texte alors je connais pas du tout le programme donc l'outil texte ça va être là ok et est ce que là j'ai Arial maintenant ouais j'ai Arial c'est super super Arial est installé dans LibreCAD ok ça marche oups je sais pas comment on zoome comme ça oups pas mieux bon je sais pas comment on modifie d'accord on doit m'échirer comme ça simplement ok tech à tech hauteur 16 ok bon après je vous laisse gérer le truc je n'ai aucune idée comment ça se gère principe c'est ce qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait c'était de d'installer là la police comment on fait pour changer ce truc ok c'est quelque part des calques voilà bon ben voilà on a réussi à voir comment installer une police dans LibreCAD à partir du TTF j'espère que ça vous sera utile à très bientôt c'était Nicolas Lebelier pour le centre métier des pieux à très bientôt